Bonjour, bonne heureuse et prospère année. Je vous ai déjà parlé de Michel Bayan, le héros de bande dessinée né en 1957 dans ce qu'on appelle les histoires courtes, c'est-à-dire une histoire complète en 4 pages, dans le journal de Tintin. Ça fonctionne bien, donc en 1959, il y a un premier album, le grand défi, et ça doit coûter dans les 100 euros aujourd'hui, c'est une pièce de collection. Donc il y a une réédition par Hachette et l'équipe que vous pouvez trouver chez votre Buralist. Je leur fais un peu de pub parce qu'après tout, c'est rigolo, c'est l'occasion de compléter votre collection ou de la commencer si vous ne l'aviez pas. Ce n'est pas la première réédition des aventures de Michel Bayan, je veux dire, c'est un personnage et une bande dessinée culte, donc il y a des rééditions plus ou moins régulièrement. La toute première réédition, c'était les éditions du Lombard, vous voyez, c'est écrit là, ça appartenait au même groupe que le journal Tintin, et fait extraordinaire, le plus ancien album en termes d'impression que j'ai, il est signé par Dargo. Alors, Dargo et Lombard font partie du même éditeur, je pense que c'était déjà le cas à l'époque, Dargo sur la France, le Lombard sur la Belgique, ça me paraît une explication logique, du coup je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui regardent mes vidéos en Suisse et dans d'autres pays francophones, c'est qui qui a développé le personnage, c'est où au départ ? Et puis au fil des différentes rééditions, on a eu différents formats, par exemple, vous voyez, là on a des histoires, c'était offert chez Elf et Hanta, on a une sorte de folio très léger, la dernière réédition en date des années 90 est beaucoup plus petite que les albums originaux, alors, encore une fois, je n'en sais rien, mais je me dis que peut-être, après tout, pourquoi pas, ils avaient scanné les anciennes planches et pour ne pas perdre en qualité, ils les ont réduites, ou c'est peut-être simplement pour dire, on refait une collection nouvelle, parce qu'en plus, celle des années 2010, comme la toute nouvelle de Hachette, ça va dessiner une scène de bande dessinée, alors, en 1990, c'était une voiture vue de côté, et d'ailleurs, je crois que c'est le seul des années 2010 que j'ai avec moi, mais là, ce sera deux voitures qui font la course, issues de ce premier album, d'ailleurs. C'est une réédition qui n'est pas tout à fait gratuite, puisque Hachette rajoute quelques pages, vraiment quatre doubles pages, documentaires, donc quatre planches documentaires à la fin, sur l'histoire, alors là, vu que c'est le premier, ça nous parle de l'histoire de comment Jean Graton est devenu dessinateur, et de comment, hop, un petit dessin de Jean Graton quand il avait 8 ans, cadeau, et de comment est-ce qu'il a créé le personnage Michel Vaillant, et de comment est-ce que ce premier album, où il invente beaucoup de choses, notamment, il y a une course qui se déroule sur Indianapolis, ça ne ressemble pas tout à fait à ça, si vous êtes vraiment calé, féru, dans les années 50, il n'y avait pas de circuit en Argentine, donc, là, il y a une course qui s'y déroule, elle ne devrait pas exister, c'était de l'invention, pareil, pour les voitures, il y a beaucoup de choses qui sont inventées, ou pas assez proches de la réalité, c'est pour ça qu'après, Jean Graton, comme je vous l'avais déjà raconté, allait sur les courses pour faire sa documentation lui-même. En revanche, il y a un album qui sort par an, depuis les années 90, ça paraît beaucoup, on se dit, bah oui, forcément, ça va un peu, ça va faire dire, en fait, le rythme normal, c'était deux albums par an avant, voire trois quand il était en forme, le monsieur Jean, du coup, ça vous fait une grande collection, il y a plus de 80 albums qui sont déjà sortis, en plus, ils ont rajouté certains albums hors série récents, et des Julie Wood, donc, il va y avoir beaucoup d'albums à acheter, le premier est à 1,90€, j'imagine que le second sera à 4,95€, le suivant à 11,99€, et ensuite, ce sera tout à 15€, après, 15€ en exemplaire de BD, c'est pas très cher, si en plus, il y a des cadeaux avec, c'est pas mal, donc, pourquoi pas, imaginons, une collection complète de ça, ça fait quand même, une grande étagère, mais avec, il y a des cadeaux, notamment, pour ce premier exemplaire, un magnifique poster, que l'on peut, alors, je ne sais pas si j'ai la place pour l'afficher ici, mais, pour le faire encadrer, c'est grand, c'est vraiment grand, voilà, c'est chouette, et ce premier numéro étant sorti, pendant les vacances de Noël, c'est prévu pour être toutes les deux semaines, on est samedi, bah, il faut y aller soit aujourd'hui, soit lundi, si vous voulez, parce qu'a priori, mardi, c'est le dernier jour, voire, ce sera peut-être trop tard, encore, faut-il le trouver, j'ai fait trois boutiques, sans succès. Allez, on reprend les vidéos sur la chaîne, youhou, résolution de la bonne année, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vous souhaite donc, qu'elle vous soit, agréable, prospère, heureuse, tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, et tout ce que je n'ai pas dit aussi, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, tiens, puisque je parle de Michel Vaillant, j'avais dit qu'il fallait que je trouve un film pour parler d'un film pire que Michel Vaillant, hum, et bah allez, je vais me trouver ça.